Parfois, les personnes âgées qui se retrouvent en CHSLD sont seules, n'ont pas nécessairement toute l'attention nécessaire. Les préposés, on le sait, sont débordés. Parfois, ils ne sont pas assez nombreux. Eh bien, le CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal a trouvé une solution pour améliorer les choses. Marole Gagné. Je vais vous montrer des images qu'on vous a déjà présentées à différentes entreprises en visitant des centres d'hébergement des CHSLD au Québec. Donc des personnes âgées qui sont assises devant leurs fenêtres, regardent dehors pour passer le temps. Ces personnes-là ne sont pas stimulées, n'ont pas d'activité. Alors ici, on a décidé de prendre le taureau par les cornes. Je me trouve devant un centre d'hébergement dans le quartier Centre-Sud à Montréal. Alors ça appartient au CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Et on a décidé de créer une véritable escouade dans 17 CHSLD de préposés exclusivement pour les loisirs et l'animation. Qui viennent prêter main-forte aux autres préposés, aux bénéficiaires. Et tout ça a vu le jour d'abord et avant tout avec un projet pilote il y a un an et demi à l'Institut de gériatrie. Et après ça, on a déployé le tout depuis quelques mois à la grandeur du CIUSSS. Je vous laisse entendre la coordonnatrice de ce centre d'hébergement. Pendant la pandémie, on s'est rendu compte que nos résidents se retrouvaient tout seuls dans leur chambre. On n'avait plus de visite de famille, plus de bénévoles. Les loisirs étaient très restreints parce qu'on était vraiment axés sur les soins de tous nos résidents. Et on s'est rendu compte qu'ils étaient pour la plupart déconditionnés. Le but de ce projet-là, c'est d'aller se déployer sur les étages, d'aller toucher des résidents qui sont moins touchés par les activités de grands groupes, offrir des activités en individuel, personnalisé pour des gens qui ne partissaient pas toujours aux activités de groupe. Alors, vous aurez compris qu'il y a des personnes, évidemment, qui ne veulent pas quitter leur chambre, c'est plus difficile. Donc, quelquefois, les préposés vont vers ces personnes afin de les stimuler également. Et on a donc ici, uniquement dans ce CHSLD, là, entre 14h et 22h le soir, parce que c'est surtout à cette période-là qu'on fait les activités, on a une préposée par étage. Alors, il y a quatre étages. Et du côté, évidemment, des préposés aux bénéficiaires, on me dit que ça les aide, parce que les personnes sont plus heureuses, c'est plus facile de les traiter, de les soigner, de les faire manger, parce qu'il y a plus d'activités. Et vous allez entendre une ex-préposée aux bénéficiaires, elle avait répondu à l'appel du gouvernement pendant la pandémie, elle est devenue préposée aux loisirs, et elle trouve que c'est vraiment fantastique. C'est elle qui a animé la séance de jeu de quilles. Je vous la laisse entendre, et tout de suite après, des résidents. Juste de les voir sourire, les voir participer, les désennuyer, communiquer entre groupes, entre eux, avoir des conversations. C'est merveilleux. Ça nous motive à chanter, puis tout ça, puis je sais pas, c'est comme les gens de famille. C'est formidable. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'on reste actifs la journée. Ça va en prendre des activités. Sinon, qu'est-ce qui se passerait? Si vous faisiez pas ça, qu'est-ce qui se passait? Dans nos chambres, à smartphone. Alors voilà, c'est une première au Québec des préposés en loisirs en CHSLD. Et ici, on souhaite que ça s'étende à la grandeur de la province. Je vous présente un reportage un peu plus tard. à partir d'un sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021